Je prends conscience que si on veut que nos enfants et nos petits-enfants puissent profiter de cette ville de la plus belle des manières, il faut que nous la protégeons. Salut, moi c'est Sabri, je suis avec Tarek et Fakradine. Nous sommes des jeunes Marseillais qui ont participé au projet de l'arrêt climat de Human Impact Institute. Alors nous, nous avons voulu rajouter notre pierre-édifice avec un documentaire qui représente Marseille. Ça nous tient à cœur de montrer à quel point les Marseillais sont impactés par tous ces problèmes liés au réchauffement climatique. Donc nous avons voulu faire un chemin didactique partant des endroits les plus salles de Marseille, aux endroits les plus beaux. Les plus beaux, oui. Et notre évolution psychologique aussi sur le point de vue de l'écologie et de comment lutter. Nous filmes parce que tu veux savoir qu'est-ce qu'on fait ici ? Moi-même, je ne sais pas. Je suis perdu. Tu sais toutes ces histoires d'écologie, de tout va aller mieux. Moi, je n'y crois pas parce que c'est bien qu'ils nous parlent du monde pendant deux heures dans des réunions, mais à Marseille, je ne vois pas de changement. Toujours la même chose avec toutes ces sociétés qui font du greenwashing et des campagnes publicitaires. Et ça, il y en a eu tellement. Des associations qui sensibilisent les jeunes à l'écologie. Et puis moi, je crois aux scientifiques qui disent que la Terre, elle est morte et qu'on ne peut rien arranger. Pas pour rien qu'ils disent ça. Donc, je suis perdu. Nous avons pris le métro pour contempler le centre-ville de Marseille au marché campus. C'est vrai que l'écologie, c'est un problème de classe et d'économie. Mais, c'est pas pour autant qu'il faut être le premier à salir dans une terre sur laquelle tu marches. Qu'on soit dans la ville dans laquelle on habite, dans son quartier ou dans sa ville d'origine. On marche dans une terre qui nous est destinée. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut l'abîmer. Peu importe ce que tu as dans les poches, fixe des rappels à toi ainsi qu'à tes proches. Ici, règne la débrouille, malgré la précarité. Ce secourir n'a pas de prix, mais les grands sourires se multiplient. Quand j'arrive au Vieux-Port, Je me rends compte de la chance qu'on a, nous, Marseillais et Marseillaises, de vivre dans des beaux endroits comme ça. Et c'est à nous de faire régner la paix et la propreté. J'ai envie de prendre du recul et de prendre de la hauteur. Et pour cela, rien de mieux que de monter à Notre-Dame de la Garde. Les jours passent et l'ensoleillement est désormais présent. On marche vers de nouveaux horizons dans notre ville. Depuis enfin, on forme notre propre univers. Que ce soit en été ou en hiver, on ressent de la magie dans l'air. On arrive à Notre-Dame de la Garde ici. Et on se rend compte que Marseille vidéo, c'est encore plus magnifique. Mais Tarek, on a oublié le plus important à montrer. Le cœur de Marseille. Vas-y, tiens-moi la caméra. Tiens, tiens, tiens. Filme. Vas-y, Simon. Le stade Vélodrome. On va y aller. Parce qu'on a quelque chose à apprendre de ça pour l'écologie. On va vous montrer c'est quoi. Des vraies personnes qui supportent une cause. Qui manque actuellement à l'écologie et chez les jeunes, c'est cette niaque, cette volonté et surtout cet espoir. Parce que si on mettait le même espoir dans les autres causes, ça irait mieux. Mais de toute façon, je vais arrêter d'en dire trop et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est l'énergie qu'on attend pour ces projets-là. En vous laissant admirer la beauté de ces images, voilà une des raisons pour laquelle on pourrait arrêter de s'associer totalement de l'écologie. J'en ressors grandi de cette expérience. J'ai pu comprendre que c'était à nous de changer. Il ne fallait pas attendre des autres. On aime notre ville, mais il faut savoir la protéger. Maintenant, on veut contribuer à l'évolution écologique de notre ville et on sait vers qui se diriger. Merci pour ceux qui regarderont ce documentaire, on a tout mis notre cœur dedans. L'évolution parfait ! De l'évolution d' recharge ! D'énergie ... L'évolution d' 관련IGHT